Bonjour les attentes, ici c'est Pierre Svartman et bienvenue à une autre vidéo du Club Orange. Notre but c'est de vous informer et aussi de vous motiver à pratiquer ce beau sport que le triathlon. Si ce n'est déjà pas fait, abonnez-vous! Aujourd'hui, dans la vidéo, on va faire le quatrième segment de notre dryland natation. Vous allez avoir encore besoin d'élastique. Moi, j'attache l'élastique dans la corde porte. Ça, c'est un élastique de 10 livres. Je prends encore un 10 livres. À partir de la semaine prochaine, je vais monter à un autre niveau, peut-être un 20 livres. Parce que le kit vient avec cinq différentes sortes d'élastiques. Il y a le 10 livres, le 20 livres, le 30 livres, le 40 livres et le 50 livres, qui est le plus difficile. Vous allez avoir besoin de vos attaches, comme ça exactement, pour faire les bras. Et aussi, pour la première fois, depuis qu'on fait ce segment-là, vous allez avoir besoin de cette attache-là qui va sur les chevilles. Et l'élastique s'accroche sur les chevilles. On va mettre un sur chacun. Et après ça, on va faire des exercices de jambes. J'espère que vous êtes prêts! Vous avez besoin de votre timer, comme d'habitude. Timer, c'est 40 sections de 30 secondes. Puis, évidemment, après chaque section, vous allez pouvoir pésir sur pause, prendre une pause, préparer vos affaires, puis après ça, me suivre pour l'entraînement. On passe ça pour les rotations de bras. C'est parti! Avec juste le bras droit, belle rotation. Donc, très important de juste faire des grands mouvements. On commence, ça fait que c'est relax. Le but, c'est d'échauffer les articulations, échauffer les tendons, échauffer les petits muscles qui sont alentour de l'épaule. C'est les muscles quand même assez sensibles. Fait que, seulement le bras droit. Et on change. On va vers l'arrière. Bon mouvement. Très important. Le but, c'est de ne pas aller rapidement. Bon mouvement, relax. Relax. On change. Bras gauche. Fait que de face, ça ressemble à ça. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent sur le bord des piscines. Surtout, si jamais vous allez à une compétition de notation, vous allez voir que les nageurs évitent d'aller dans l'eau. Puis, ils font des rotations des piscines. Mais les professionnels, par contre, ils font ça à chaque fois. Par en arrière. Bras gauche. Montrez de ce côté-là. Bon mouvement. Des grands mouvements. Une belle rotation. Là, si vous étiez avec nous dans les dernières semaines, le prochain exercice, c'est un exercice un peu de coordination. Mais aussi encore, rotation des épaules. Deux mains en haut. La main droite part en avant. La main gauche part en arrière. Excellent. En dix secondes, on va changer. Puis, on va changer en tapant les mains en haut de la tête. Trois, deux, un. Tape les mains en haut de la tête. Et on change. Main gauche en avant. Main droite en arrière. Ça, cette semaine, on a recommencé la natation en piscine. Les épaules un petit peu plus fatiguées. Prochain exercice dans trois secondes. Je vais vous montrer de face. Avec le bras droit par-dessus la tête. Bien, quasiment touché à l'épaule si on peut. Juste une rotation extérieure, intérieure, mais toujours la main en arrière de la tête. D'où ça ressemble à ça. Après ça, on va avoir une petite pause de 30 secondes. Et on va préparer nos élastiques. Excellent. Fait que là, on prépare nos élastiques. L'élastique à une certaine hauteur. Ok, là, ça va être les papillons. Ok, mouvement de papillons. Fait que vous allez avoir les mains en avant. Le corps va être penché. Puis, vous allez aller à l'extérieur comme ça. Commence ça dans cinq secondes. Trois, deux, un. On se penche. On va vers l'extérieur. C'est juste un mouvement vers l'extérieur comme ça. Là, vous ne voyez pas, là, mais mes genoux sont pliés. Les fesses sont sorties. Le dos, le bas du dos, il est droit. Je lève les coudes vers le haut. Fait que de face. Ok. Trois secondes. Prochain exercice, les tricep push. Les mains accotées comme ça. C'est bon. Encore là, les coudes sont accotées sur le bord, sur le côté. Tout ce qu'on fait, c'est d'amener les mains vers l'arrière. Et on isole le tricep. C'est seulement que le tricep qui va travailler. Placez votre main sur le tricep. Vous voulez le voir et qu'il fait une belle contraction. Prochainement, ça va être le full stroke. Au crawl full stroke. Donc, ça, on a fait ça dans le dryland numéro 3. Les coudes très élevés. C'est un mouvement au complet. Allez tranquillement. Essayez de mettre un petit peu de tension dans l'élastique. Encore là, on est penché vers l'avant. Les fesses sont sorties en arrière. Le bas du dos, il est droit. Fini notre poussée. Toutes les muscles sont sollicités. Et là, on va finir avec juste les épaules. Pendant 30 secondes. Les mains en haut. Là, on s'approche du mur. Puis on fait juste faire ça vers l'extérieur. Oh là là! Là, ça paraît que j'ai nager cette semaine. Là, je le sens. C'est bon. Cinq. Oh! C'est difficile! OK! Là, on recommence la série. Là, on y va juste avec le papillon encore. Les bras en avant. Si vous avez besoin de prendre une pause, il n'y a aucun problème. Pésez sur pause sur la vidéo. Prenez une pause. Prochain sur le tricep. Excellent! Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, cet exercice-là, c'est le plus facile. Dites-moi-les dans les commentaires. Quel exercice que vous trouvez le plus facile? Puis quel exercice que vous trouvez le plus difficile? OK! Pochez sur le full stroke! Oui! Il y a beaucoup de gens dans les commentaires la semaine passée, dans le drawland numéro 3, qui m'ont dit que c'est cet exercice-là qu'ils trouvaient le plus difficile. Moi, personnellement, c'est le prochain. Hein? Dans trois secondes. Tout ça, on va faire ça quatre fois en passant. Moi, c'est lui. Lui, là. Les épaules, ils crient. Là, ça serait plus facile si je recule comme ça. Mais ce n'est pas ça qu'on veut faire. On s'approche. Ça fait juste un mouvement vers l'arrière. Ah, ça brûle. Trois secondes. Ah oui! Ouh! OK! Full stroke encore. Il en reste deux fois. Ah, c'est excellent. Vers l'extérieur, coup d'eau. Vers l'extérieur, coup d'eau. Cinq secondes. Oh, wow! Tricep push. Super bon. Full stroke après. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Cinq secondes. Juste les épaules. Remontez ça plus haut. OK. Juste les épaules. Attends, vous voyez dans mon visage, la souffrance. Dans cinq. Oh! Oh là là! Il en reste un. OK. Papillon. Une série de trente secondes. Quatre fois trente secondes. Ça, j'étais moins penché, là. Cinq. Oh! Excellent! Tricep push. Là, c'est sûr que si on veut forcer plus avec le même élastique, on a juste à reculer. On veut forcer moins, on s'avance. Hein? L'idée, c'est de garder une tension constante. Dix secondes encore. Oh! Full stroke. Excellent! 5 secondes oui super ok le pire le pire les bras d'air l'impression d'une pause parce qu'il va faire qu'on mette les élastiques pour les pieds dans 10 secondes repaiser sur le timer on repaiser sur pause on va le faire ensemble la pause oh excellent tu te poses et voilà un pour chaque pied excellent c'est ça on va baisser ça un peu on va mettre sur les filles ok 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 donc vous avez les mains à côté sur le mur vous ne voyez pas là mais on va le premier exercice qu'on va faire c'est qu'on va juste travailler avec la jambe droite vers l'arrière ok juste vers l'arrière c'est important de garder la jambe complètement droite ok après ça on va juste travailler avec la jambe gauche vers l'arrière ok après ça ça va être on vire de bord on va juste vers l'arrière ok là ça va être juste vers l'avant ok juste vers l'avant jambes droites seulement vers l'arrière jambes droites complètement c'est très important faut pas que ça soit pillé comme ça si on veut pas ça jambes droites complètement bonne tension c'est très beau jambes droites seulement. Je vais récler ici, moi. Je vais récler, moi. Je vais récler, moi. Je vais faire dessus l'autre. Là, c'est seulement la jambe droite vers l'avant. Là, vous allez voir qu'avec les jambes, l'élastique qu'on utilisait avec nos bras, les jambes, beaucoup plus faciles. Je vous suggère fortement d'utiliser un 10 livres de plus pour commencer, juste pour les jambes. L'idée, c'est de garder la jambe complètement droite. Très important. Ne pliez pas les genoux. Juste la jambe gauche. Là, on travaille la puissance. La puissance, ici. The hip flexor. C'est ce muscle-là qui travaille. Si vous mettez votre main ici, c'est ce muscle-là qui travaille. Jambes droites. Là, on peut faire des petits mouvements. Ça, c'est la réalité des mouvements de freestyle. C'est juste des petits mouvements. Jambes droites complètement droites. OK. Passer par-dessus l'élastique. Continuer vers l'arrière. On continue. Là, quand vous allez arriver en piscine, puis vous allez commencer à faire des mouvements de jambes, c'est qu'est-ce que les adultes, amateurs, triathlètes, ont le plus de misère à faire dans l'eau, c'est le mouvement de jambes avec la planche. OK. Puis la raison, c'est qu'ils plient beaucoup trop les genoux. On plie beaucoup trop les genoux. Puis, les mouvements, les amplitudes sont trop grandes. On fait des amplitudes trop grandes, puis trop les genoux. Là, évidemment, avec le plancher, mes pieds sont en ailes, mais d'habitude, dans l'eau, les pieds sont relax. Ils sont pointus, puis relax. Encore la jambe gauche, excuse-moi. Excellent. Ça va de bord. On continue jusqu'à la fin. Ça va jusqu'à la fin avec ça. Juste la jambe droite. Fait qu'il utilise un élastique avec plus de tension. Parce que qu'est-ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut vraiment isoler le hip flexor. On veut vraiment le sentir. C'est un muscle qui est très peu utilisé. Surtout dans les autres sports. Juste la jambe gauche. Fait. Donc, c'est un muscle-là, on va l'utiliser en vélo un peu, puis en course à pied aussi un peu, mais rien comme la natation. On continue. Ça va bien. C'est vraiment la jambe gauche. Petit mouvement. Vous pouvez faire un mouvement plus rapide si vous voulez aussi. Ça garde toujours la tension sur l'élastique. Mouvement un petit peu plus rapide. Ah, ça commence à travailler là, même avec l'élastique jaune. Ce mouvement-là va vous aider à sentir quel muscle on doit travailler. Mais ça vous aidera pas nécessairement avec la technique des mouvements de jambe. Avenir, vidéo uniquement sur la technique des mouvements de jambe. ... 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